Pourquoi n'êtes-vous pas payé à la hauteur de ce que vous méritez ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur et formateur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 6 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas payé à la valeur de ce que vous méritez. Et surtout, je vous montrerai quelles sont les solutions à pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo pour augmenter vos tarifs et obtenir un oui, soit de vos partenaires, soit de vos clients et toutes les personnes qui travaillent autour de votre activité et autour de votre business. Si vous êtes coach, consultant, professionnel de service en profession libérale, si vous êtes blogueur, en affiliation, profession de service par exemple, cette vidéo vous concerne au plus haut point en appliquant les conseils et les recommandations que je vais vous partager ici. Vous augmenterez non seulement vos profits, vos retours et vous serez payé pour ce que vous valez vraiment. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord merci et bienvenue d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. D'ailleurs, j'ai tourné ce matin quelques vidéos que je vais vous partager dans les prochains jours pour ne rien manquer. Une chose à faire, enfin deux, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner, ça dure deux secondes. Et juste après, cliquez sur ce même bouton, il y a une petite cloche qui vous permettra d'être informé des prochaines publications. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes en activité professionnelle dans les différentes catégories que j'ai citées avant ou même une autre que j'ai peut-être oublié. Si vous êtes encore salarié et que vous pensez ou vous comptez vous lancer en affaires et que vous sentez que vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous valez et que vous ne savez pas comment faire pour soit obtenir plus de retours, des clients, des fournisseurs, des partenaires ou même peut-être encore de votre employeur. Si vous êtes encore en activité complémentaire avec une activité indépendante et salarié actuellement, vous vous posez ces questions, vous vous dites mais comment faire pour pouvoir augmenter mes marges ? Je suis conscient qu'autour de moi, il y a des gens qui sont dans la même activité ou le même type, même secteur d'activité qui obtiennent des retours qui sont 2, 4, 5, 6 fois plus importants que les miens ou qui facturent ou en tout cas qui obtiennent des oui de clients avec des tarifs qui sont beaucoup plus élevés. Et quand on vit ce type de situation, il y a trois erreurs qu'on commet souvent. La première erreur, c'est de penser beaucoup trop petit. C'est de voir des limites dans ce que l'on est capable de faire ou dans ce qu'on est capable d'obtenir. C'est-à-dire, on a ici des espèces de hier mais qui sont souvent inconscientes, on ne les voit pas et on ne se rend pas compte, on ne réalise pas ce qui se passe autour de nous. La deuxième erreur, c'est de se dévaloriser. C'est de penser qu'on ne mérite pas ce qu'il y a de meilleur et on pense tout simplement que c'est bien, c'est comme ça et de toute manière, je ne mérite pas d'obtenir un premièrement de meilleurs retours et de meilleurs investissements de mes clients, des meilleures facturations. Je ne mérite pas tout ça, un meilleur salaire, une meilleure commission. Bref, ce n'est pas pour moi de se dévaloriser. La troisième erreur qu'on commet, c'est de se résigner et de renoncer. C'est-à-dire, d'accepter les choses comme un statu quo en se disant, ok, j'ai ça, j'obtiens ça, j'ai des commissions où je facture à des clients au minimum. Ma vie, elle est telle qu'elle est et j'ai en fait tout simplement renoncé à vivre une vie haute en couleur. Je veux que si vous vivez cette situation, que ça change pour vous et les conseils que je vais vous partager ici vont vous aider. Alors, si je vous rencontre et que je vous pose cette fameuse question, je dis, dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas payé à la hauteur de ce que vous méritez ? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre ? Il y a plusieurs réponses, il y en a six que vous pourriez me donner. La première réponse est, Zico, je ne savais pas. Ah, vous ne saviez pas. Hum hum, c'est possible, c'est vrai. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent sans même savoir qu'elles vivent en dessous, en dessous de leur potentiel. Elles ne se rendent pas compte, elles font ce qu'elles font, mais elles ne savent pas qu'elles sont en dessous de leur potentiel et qu'elles valent plus. Alors, voici la question que j'ai envie de vous poser. Ok, vous ne saviez pas, mais vous ne saviez pas quoi ? On va un peu se titiller comme ça. Vous ne saviez pas quoi ? Vous pourriez me dire, écoute, Zico, je ne savais pas que c'était possible. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ne savent même pas que c'est possible. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je prends cette image du poisson qui est dans l'aquarium. Vous savez, le poisson qui est dans l'aquarium, il est heureux comme il est, ou il vit comme il vit, il est en train de se déplacer. Il ne sait pas que l'océan existe, qu'il y a beaucoup plus grand. Peut-être, il se sent peut-être bien dans ce petit bocal ou dans cet aquarium. Et puis, si un jour, il découvre qu'il y a l'océan, que s'il y a des choses beaucoup plus grandes, là, il va dire, « Waouh, maintenant, je sais. » Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, si vous me répondez ça, je vous dirais, prenez, ouvrez les yeux, commencez à vous intéresser, allez regarder ce qui se passe autour. Faites ce que vous faites maintenant. Vous suivez, par exemple, des vidéos ou des partages ou des conseils, des formations de personnes qui ont réalisé les choses que vous voulez réaliser. Réalisez ce qu'ils créent. Si, par exemple, vous ne les voyez pas parce que dans les vidéos publiques, on partage certaines informations, parfois dans les formations et dans les coachings ou dans les choses un peu plus avancées, il y a d'autres informations qui sont encore partagées. Donc, décidez comme ça, de cette curiosité d'esprit, de vous intéresser et de commencer à apprendre, à vous former et découvrir, savoir ce que vous ne savez pas encore. Ensuite, vous ne saviez pas quoi d'autre ? Je ne savais pas comment. Comment ? Je ne sais pas comment. Ah d'accord. C'est vrai qu'on peut manquer de technique et de méthode. C'est pour ça qu'il faut, comme je vous ai dit, apprendre et se former parce que le comment est quelque chose qui s'apprend beaucoup plus facilement. Lorsqu'on décide de faire les choses, qu'on veut faire les choses, bien souvent, on trouve le comment. Le comment existe. Il y a énormément de livres, il y a énormément de partages comme ceci, des formations, des suivis. Le comment, on peut toujours le trouver. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous ne saviez pas d'autre ? Vous pouvez me dire, je ne savais pas pourquoi. Ah, vous ne saviez pas pourquoi. Là, c'est beaucoup plus important parce que si vous saviez qu'il était possible de gagner plus mais que vous n'aviez pas un vrai pourquoi, une vraie raison, c'est normal, je peux comprendre. Il faut chercher les moteurs de cœur, ce qui vous anime, ce qui est au fond de vous. Pour quelle raison voudriez-vous gagner plus, être mieux rémunéré ? Ce n'est pas simplement l'argent pour avoir plus de billets ou avoir plus d'euros sur votre compte. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et vous et moi, savons exactement qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des projets, des rêves, des ambitions, quelque chose qui vous permet de vous réaliser, qui va au-delà de vous-même, qui est autour de vous avec un impact beaucoup plus grand. Et si vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez pas pris le temps, c'est normal. Maintenant, asseyez-vous et demandez-vous ce que vous voulez faire de votre vie, à quoi voulez-vous qu'elle ressemble dans quelques années et d'ici. Comment, ici, vous allez pouvoir vous y prendre ? Eh bien, vous allez le trouver parce que le pourquoi, les raisons et les moteurs de cœur seront beaucoup plus importants. Si vous ne saviez pas, maintenant, vous savez. La deuxième des raisons, si je vous demande pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rémunéré à la valeur que vous méritez, vous pourriez me dire « Zico, la première, c'était je ne savais pas, mais maintenant, Zico, je n'y pensais pas. » Ah bon ? Vous n'y pensiez pas ? Ah oui, c'est curieux. Mais c'est vrai, je peux vous comprendre. En tout cas, je pars du postulat que vous êtes sincère. C'est vrai que si vous êtes débordé, on est bien souvent débordé, la tête dans le guidon. On travaille du matin au soir, les années passent, les mois passent et vous vous dites « Je fais des bonnes choses, des moins bonnes choses » et cette tête dans le guidon empêche de regarder avec curiosité et de découvrir, en fait, pour y penser régulièrement. Vous le saviez déjà ? Vous n'y pensez plus. Vous vous retrouvez dans la pile de dossiers à faire, le travail, les enchaînements, les partenariats, les opérations, le business, les parcours de vente, le marketing et vous oubliez d'y penser. Là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous brancher sur cette fameuse technique que j'appelle la technique de 3P. C'est une technique très simple en 3 lettres. Vous pouvez découvrir ici l'autre vidéo dans laquelle j'en parle. C'est la prise de conscience, prise de décision et prise d'action. Et on va se brancher sur la première prise, juste sur la première prise. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience des choses. C'est essentiel d'avoir cette curiosité de l'esprit pour prendre conscience des choses, de ce que vous êtes en train de faire, donc au quotidien, si vous êtes très occupé, très débordé, et que vous n'y pensez pas, dites-vous juste que vous voulez vous réaliser dans la vie. Où voulez-vous aller en fin de compte ? L'objectif final dans les différents domaines est se faire de votre vie. Et réalisez que ce que vous faites au quotidien, est-ce que ce que vous faites au quotidien va vous y amener ? Soyez honnête avec vous-même. Et surtout, à quelle cadence, à quelle vitesse ? Et posez-vous la question, dites-vous, si vous étiez capable d'être mieux rémunéré, d'obtenir plus de commissions, d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, de profit plus important, maintenant, pas dans 20 ans, est-ce que ça pourrait vous aider à aller beaucoup plus rapidement ? Ça, ça va tout changer. Parce que rien que ça va vous aider à réaliser et à prendre conscience des choses. Quand vous prenez conscience, ça déclenche chez vous quoi ? Les moteurs de couleur, les moteurs, les mots de cœur et ces fameuses raisons qui vous animent pour que vous puissiez y penser très sérieusement parce qu'il est temps, je pense, d'y penser sérieusement. Et si vous commencez à appliquer ce deuxième point, je pense que vous saurez exactement pourquoi et comment y penser régulièrement. Alors, troisième raison, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de ce que vous valez ? La troisième raison, vous me dites, Zico, je ne voulais pas. Je ne le voulais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon, c'est vrai. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous ne vouliez pas. Alors là, c'est possible. Mais je peux vous dire clairement, soyez au franc et clair, l'objectif, c'est de vous aider à grandir. Ce sont des excuses, des excuses. Et si vous vous dites, non, ce ne sont pas des excuses, je ne veux vraiment pas, il y a des excuses qui arrivent à vous faire croire que ce ne sont pas des excuses. Parce que la partie consciente de votre cerveau se dit, ce ne sont pas des excuses, je ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Mais pourtant, la partie inconsciente de votre cerveau, elle sait que ce sont des excuses. Elle les a acceptées comme vérité, mais elle ne se dit pas, c'est la vérité absolue. Elle les a juste prises comme un fichier. Elle a dit, voilà, dis ça. Et vous, vous le dites de façon consciente. Alors là, je vais vous dire qu'il faut retirer cette excuse. Pourquoi ? Parce que si vous suivez cette vidéo en ce moment, ça veut dire que vous voulez augmenter votre rémunération, vous voulez être mieux rémunéré, vous voulez être mieux payé, surtout si vous la suivez jusqu'à maintenant. Donc si jamais cette phrase résonne encore en vous, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, mettez-vous droit, regardez-vous bien dans la glace, comme ça. Vous allez fuir du regard en me disant, non, non, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous regardez droit dans la glace, dans le miroir et vous retirez le voile. Vous retirez ce voile, ce masque qui vous apporte toutes ces excuses. Ensuite, deuxième point, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez réaliser ? Comment ? Pourquoi ? Et pourquoi vous vous dites ça ? Et en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Soyez dans la profondeur dans le type de questions que vous posez pour savoir ce que vous voulez vraiment de la vie. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un trou. Les questions, elles posent des questions. Et troisième point, c'est obtenez les bonnes réponses. Posez les bonnes questions à vous-même et vous obtenez enfin les bonnes réponses. Et ce sont les réponses qui, elles, ne seront pas des excuses. Ce n'est pas je ne m'intéressais pas, je ne voulais pas. Vous allez trouver la vraie réponse. Et ça va tout changer pour vous parce que quelques temps plus tard, vous augmenterez votre rémunération et vous serez enfin payé pour ce que vous méritez et valer. La quatrième raison, c'est quoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous n'êtes pas payé pour ce que vous valez ? Écoute, Syco, en fait, je n'ose pas. Je pense que je n'ose pas. Ah ! Je vous remercie de me le dire parce que c'est courageux de votre part d'admettre si vous n'osez pas et que vous n'osez pas de l'admettre. C'est bien, c'est bien. C'est un premier pas en avant. C'est une belle prise de conscience. C'est souvent lié à la confiance en soi. Évidemment, quand on veut faire quelque chose de nouveau, de différent, par exemple, il faut oser faire plus de vente, plus de clients, plus d'activités. Peut-être changer de partenariat, faire un nouveau deal ou faire une demande ou une offre. Quelle que soit la chose, c'est un inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On a cette fameuse peur peut-être d'être rejeté. Donc, il y a un nom qui est un nom du marché, un nom des partenaires, des prestataires. On a tout ça, peur d'être jugé en disant « Mais je me suis exposé, je suis sorti, je suis vulnérable. » Non, je m'en... Mais tout ça, tout ça n'est pas la réalité. Pourquoi ? Parce que plus de 95% des peurs que vous avez n'arriveront jamais. Alors donc, il faut réaliser qu'il n'y a pas de risque de perdre sa vie. Il n'y a pas de risque de se faire manger. Il n'y a pas de risque de perdre un proche dans le processus. Le fait simplement d'activer certaines choses, vous le dites dans la partie inconsciente de votre cerveau pour qu'elle puisse le valider et de vous libérer de cette peur. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par des petites victoires, des petits pas, c'est-à-dire de poser des actions et surtout, avant de poser ces actions, c'est très important de ne pas oublier ces états, c'est de découper en petits morceaux, tout petits morceaux, ce que vous devez faire pour pouvoir aller ce que vous n'osez pas, ce que vous voyez comme une montagne importante, c'est de la découper en tout petit et ensuite de poser des petites actions. On s'occupe uniquement de la première, on ne regarde même pas les autres, sinon on risque d'avoir peur et de ne pas oser. On regarde uniquement la première et une fois qu'on atteint ces premières marges, on prend le temps de s'arrêter et de célébrer la victoire. Ensuite, on part de la suivante. Vous allez voir que de victoire en victoire, vous gagnerez confiance et ce qui vous permettra quelques temps plus tard d'être mieux payé enfin pour ce que vous valez et méritez. Alors, c'est quoi la cinquième raison pour laquelle vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous méritez ? Écoute Zico, en fait là, tu m'étonnes en fait. Je n'avais pas réalisé. Je ne réalisais pas en fait que je pouvais faire ça ou en tout cas que c'était à ma portée et que c'était possible, si facile et si accessible. Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre dire ça. Ça veut dire qu'il y a eu un déclic, un changement, une transformation. C'est là que la vraie réussite s'opère. Ce n'est pas dans la pratique. La pratique, ça viendra, c'est l'accomplissement. Mais c'est la vraie victoire s'opère quand vous comprenez qu'il y a un changement. Vous inversez les choses, que les bonnes neurones se mettent dans le bon sens, qu'il y a une nouvelle disposition à faire les choses, une prise de conscience importante. Cette technique de 3P, l'électricité qui passe dans le cerveau réellement, ensuite on puisse la brancher pour qu'il y ait une vraie connexion. Et ça, c'est très important. Alors, c'est essentiel de comprendre cette citation que j'aime écrire, que j'ai écrite et que je partage souvent, c'est que je dis vos connaissances, vos compétences, vos histoires, vos partages, vos expériences de vie, ce que la vie vous a enseigné, ce que vous êtes capable de faire, tout ça vaut une fortune. Mais vous êtes encore la seule personne à l'ignorer. Oui. Même peut-être la personne qui échange ce partenariat avec vous, cette personne sait que vous valez beaucoup plus, que vous pourriez demander ou réclamer beaucoup plus. Si vous êtes encore dans un emploi, un salarié à mi-temps par exemple, eh bien, même cet employeur, si vous êtes comme ce passionné de liberté ici que je vois et que j'imagine, cette personne le sait. Simplement, vous ne l'avez pas réalisé. Donc, si vous ne le réalisez pas, vous n'allez pas poser les actions nécessaires. C'est normal. Et puis, parfois aussi, c'est notre environnement, l'environnement dans lequel on évolue, qui ne nous montre pas les choses, qui ne nous permet pas de réaliser les choses. C'est un environnement dans lequel on a une forme ici de limitation mentale, psychologique et même économique dans laquelle on est inséré. Si vous voulez vivre une vie haute en couleur, c'est le cas parce que vous le suivez jusqu'à présent, vous devez prendre conscience de ça et faire ce qui est bon. Ce que je vous propose de faire, c'est de premièrement ici, de ne pas changer d'environnement tout de suite, mais de le noter dans votre liste parce que l'environnement sera très important. Vous commencerez à changer d'environnement pas en disant au genre au revoir, je claque la porte, je pars. Non, tout simplement en commençant à fréquenter d'autres personnes. Et la première nouvelle pour vous, vous ne devez pas déménager tout de suite, rassurez-vous, c'est que vous pouvez fréquenter d'autres personnes tout simplement en apprenant comment elles pensent et comment vous pouvez apprendre comment elles pensent. Par exemple ici, au travers de livres, vous pouvez découvrir le mode de pensée d'autres personnes. Vous pouvez à travers de vidéos comme celle-ci savoir comment je pense, comment je développe mes idées et comment je partage mes stratégies. C'est essentiel pour vous parce que ça vous aidera à avoir un autre environnement, un environnement qui vous permettra par de l'inspiration, par des messages et des partages et de la communication à vous faire réaliser que vous n'êtes pas payé par rapport à la valeur que vous méritez et que vous pouvez le faire et que vous allez le faire grâce à ce qu'on sait, grâce au fait que vous ayez réalisé ceci. J'ai la conviction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, mais ça fait loin tout ça. Faisons les choses vite, ne brûlons aucune étape, mais prenons des accélérateurs. Vous serez mieux rémunéré enfin pour ce que vous valez, ce que vous méritez. Et puis, la sixième raison, c'est quoi ? Waouh, celle-là, elle est vraiment grande. Je la sens, je la sens même avant que vous m'en parliez. Celle-là, elle est énorme. Codisco, en fait, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que j'étais capable de... Ce n'est pas que je ne réalisais pas, ce n'est pas que je ne savais pas, ce n'est pas que je ne voulais pas non plus, ce n'est pas que... C'est tout simplement, je n'y croyais pas. Waouh, merci beaucoup pour cette franchise. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas le seul. Énormément, je vous rends compte. Et ça, c'est le travail qui me motive, qui me stimule à aider vraiment les passionnés libertés comme vous. Parce que la plupart des passionnés libertés ne réalisent pas ce qu'ils réalisent. Leur plein potentiel. Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils sont capables de le faire. Il y a ici un déficit au niveau de son image de soi-même. Et surtout important, avant que vous me disiez « mais pas du tout, mon image de moi, elle est parfaite », vous devez réaliser ici qu'il y a un double langage. Un double langage que l'on a en permanence. Que vous avez en permanence. Il y a tout ce que vous dites de façon consciente, mais il y a également ce que vous dites de façon inconsciente. Si vous vous dites par exemple « oui, 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 je vaux plus, je vaux deux, dix, quatre fois plus et mes produits, mes services, mes offres valent et je peux le faire, je peux gagner autant, je peux créer cette valeur » consciemment. Si inconsciemment vous dites « t'es n'importe quoi, t'es même pas capable de gérer ça, tu te rappelles la dernière fois qu'on t'a donné une somme d'argent ou tu l'as gagnée ou autre, regarde ce que t'en as fait. Au lieu de la multiplier, tu l'as brûlée directement. Allez, arrête, arrête, arrête de rêver. Haut en couleur. En réalité, si vous ne réalisez pas, vous ne l'entendez pas, cette voix, sachez une seule chose, c'est que cette voix, la partie inconsciente de votre cerveau, c'est toujours elle qui aura raison. C'est toujours elle qui aura raison. Vous ferez à la fin, vous agirez à la fin sur ce qu'elle a pensé. Donc votre action ne sera pas liée à « ouais, je peux le faire » mais votre action finale sera liée à « je ne suis pas capable, regarde ». Et c'est très important de le réaliser et de se dire « ok, comment faire pour changer mon langage interne ? » Et prenez le temps de travailler sur votre langage interne pour vous parler autrement de façon consciente mais également de façon inconsciente. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle comment utiliser ces stratégies pour maîtriser cette zone de la partie inconsciente et de faire accepter certaines nouvelles zones d'inconfort pour qu'elle accepte de nouvelles choses, qu'elle accepte par exemple que vous sortiez de cette situation par exemple financière à tel niveau que vous alliez à une nouvelle situation financière. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail d'une vie complète qui peut se changer très rapidement lorsqu'on sait exactement comment le faire. Donc pensez à ce langage interne. Donc pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble six raisons pour lesquelles vous n'êtes pas mieux payé, payé pour ce que vous méritez et valait et les solutions aussi à pouvoir utiliser. On a vu que la première des choses à dire c'est je ne savais pas, ensuite je n'y pensais pas, ensuite je ne voulais pas, ensuite je n'osais pas, je ne réalisais pas et je n'y croyais pas. Lorsque vous utilisez et vous reprenez ces différentes raisons et que vous traitez en appliquant chacun des points stratégiques que je vous ai donnés ici dans cette vidéo, vous allez augmenter votre rémunération, être payé pour ce que vous méritez et attention, pas une seule fois, vous allez l'augmenter avant la fois suivante et ainsi de suite. Pour quelles raisons ? Eh bien, pour cette raison qui va, je pense, être l'une des choses les plus importantes que vous ayez entendues dans cette vidéo, c'est que la rémunération que vous obtiendrez, ce que vous allez pouvoir gagner et attirer à vous sera toujours proportionnelle en rapport avec, premièrement, l'impact que vous allez créer, la valeur que vous allez créer, les résultats que vous allez apporter aux autres, la transformation que vous allez faire. Donc, je répète, la rémunération que vous allez attirer à vous, que vous allez gagner, sera toujours liée à l'impact que vous allez créer, à la valeur que vous allez apporter, aux résultats que vous allez apporter, aux transformations que vous allez créer dans la vie et dans les business de vos clients, de vos équipes, de vos partenaires et de toutes les personnes qui seront autour de votre entreprise. Ça veut donc dire que si vous voulez augmenter cette valeur, cet impact, ces résultats pour les autres, votre plus grand investissement, il est en vous. Vous devez investir en vous. Oui, c'est une phrase qu'on vous a souvent partagée ici et là. Si vous ne le faites pas suffisamment, vous n'allez pas gagner suffisamment. Et si vous le faites suffisamment, vous allez gagner bien plus que suffisamment et ne le faites pas que suffisamment. Faites-le bien plus encore. Et c'est une excellente nouvelle parce que vous suivez cette vidéo, vous êtes dans une démarche proactive, vous augmentez votre valeur pour pouvoir augmenter l'impact que vous faites pour les autres et donc en conséquence, c'est une conséquence, la rémunération que vous allez obtenir en retour. Aussi loin que je me rappelle, j'ai commencé très très tôt, très jeune, à commencer à augmenter ma valeur. Je me suis formé. Ce n'était pas au début pour les autres, c'était pour moi. J'avais besoin, par exemple, de mieux communiquer. J'avais besoin d'apprendre à mieux influencer, impacter. J'avais besoin d'apprendre à mieux vendre. J'avais besoin d'apprendre à mieux manager, à mieux diriger, à mieux développer toutes les compétences et les points qui font que j'ai augmenté ma valeur année après année. Je peux vous dire que lorsque vous augmentez cette valeur, vous augmentez également la confiance qui va avec, l'image que vous avez de vous-même. Et ces différents points ne seront plus un frein pour vous. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai démarre un nouveau projet, un nouveau business depuis de nombreuses années, mon objectif est toujours de me positionner parmi les personnes les plus chères de ma thématique et de mon domaine. Et je me rappelle que lorsque j'ai démarré sur le business grâce à Internet, ma toute première formation, ma toute première transformation, c'était un produit qui était beaucoup plus cher que celle de la moyenne des personnes qui étaient autour de moi. Je me suis positionné ainsi pourquoi ? Parce que je savais que j'étais peut-être nouveau dans le business sur Internet. En revanche, mon expérience, mon expertise, mon savoir-faire n'était pas nouveau. Ce que je pouvais faire pour les autres, pour mes clients, le résultat, l'impact, la transformation, la valeur, ce n'était pas du débutant. C'était quelque chose que j'avais travaillé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le faire tous les jours de votre vie. C'est à votre portée. Vous pouvez déjà maintenant augmenter votre valeur en permanence pour pouvoir ensuite avoir la confiance d'augmenter vos prix et vos tarifs. Si vous avez apprécié ce que je viens de partager avec vous, ça fait partie et ce tout, ces stratégies et cette idée de croissance fait partie de votre parcours d'entrepreneur et de tout entrepreneur d'ailleurs. C'est toutes les phases dans lesquelles on doit passer pour grandir, augmenter sa rémunération, son salaire, son bien-être, son épanouissement et tout l'équilibre qui va avec. Ça s'appelle la pyramide de croissance à 7 chiffres et le parcours qui vous emmène de palier en palier s'appelle le parcours de transformation ALEC. Ces quatre lettres, c'est un acronyme qui vous montre la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ça vous permet de passer de 0 à 100 000 euros et ensuite d'aller à votre premier million d'euros. Vous avez besoin de travailler des choses aussi bien dans la tête, aussi bien dans la stratégie, aussi bien dans la pratique, aussi bien dans la communication avec les autres et ensuite de votre capacité à investir, à fructifier votre argent et à gérer toutes ces émotions autour de ça. J'ai réuni une plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour pouvoir créer un document ou ces documents qui synthétisent exactement ce que vous devez faire à tous les stades. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou tout est dans la description quelque part. Vous pouvez simplement nous dire à quelle adresse vous l'envoyez et vous pouvez le recevoir. Et vous recevrez également une invitation pour un atelier digital privé dans lequel je vais vous montrer exactement comment j'utilise ce document, comment j'aide d'autres personnes à l'utiliser et comment vous pouvez l'utiliser pour aller soit à 100 000 euros si vous n'y êtes pas encore et si vous êtes déjà au-delà des 100 000 euros, comment faire pour aller aux millions d'euros parce que la route pour les 100 000 euros et celle du million n'est pas la même. C'est le grand parcours qui est le même mais les actions à faire sont différentes et ça, c'est bien de savoir se concentrer sur les bonnes actions, au bon moment et de la bonne séquence. Cliquez là ou là pour le recevoir et vous recevrez tout ceci par e-mail. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant en bas de cette vidéo sur le pouce bleu, le j'aime comme ça en disant voilà, j'aime, ça me fait plaisir, ça dure trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce type de vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton s'abonner juste ici quelque part, allez-y, ça dure trois secondes et puis laissez-moi ici en commentaire parmi ces différentes raisons, quelles sont les raisons qui vous concernent vous ? C'était quoi parmi ces six raisons qui peut-être aujourd'hui vous empêchent encore de pouvoir fixer vos tarifs les plus élevés et surtout, qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer et faire pour pouvoir modifier et corriger ça ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Dites-moi également si vous avez un sujet, un thème, une vidéo, quelque chose que vous souhaitez que je partage et que je crée dans les prochains partages et publications. Partagez cette vidéo, faites du bien autour de vous, aidez les autres entrepreneurs et les passionnés de liberté comme vous à se transformer de l'intérieur parce que vous avez bien compris que la valeur qui augmente, augmente également la rémunération, augmente également tout ce qui va avec dans les différentes sphères de sa vie lorsqu'on sait comment maintenir tout l'équilibre. Je vous envoie toute mon amitié, c'était Zicoquiax, à très bientôt, merci.